Alors, la dernière fois, on avait parlé d'une nouvelle façon d'apprendre l'anglais. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et dans cette nouvelle façon, on va aborder un petit peu des sujets que je considère quasiment comme tabous, tellement on n'en parle jamais. Ils sont tabous parce que quand nous, on apprend, on n'a pas vraiment abordé ces problématiques si on est dans un cours, par exemple. Et puis, les cours n'en parlent pas du tout, ni dans les cours traditionnels, ni les personnes qui vont nous apprendre. Bref, on passe à côté de vraies problématiques et puis on va s'attarder sur des choses qui sont à la fois bien souvent fastidieuses, pas efficaces, un peu des fausses problématiques. Vous savez, quand on apprend l'anglais, souvent, c'est bien apprendre ses règles de grammaire, un petit peu la mécanique, apprendre les mots pour savoir comment remplir. Et puis après, on met tout ça dans le bon ordre, on traduit notre français en anglais et puis voilà, on parle l'anglais et on comprend l'anglais. Comme si on était des machines et des traducteurs. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Et vous savez, si vous me suivez un peu, moi, ce que je vous propose pour la grammaire, par exemple, c'est plutôt de s'attarder sur tout comprendre. Des fois, c'est bien, mais je veux dire d'une manière générale, c'est plutôt regarder comment on a fait en français. Et quand on est en français, on ne se pose pas la question de la règle de grammaire. D'ailleurs, la plupart, on ne les connaît même pas, les règles de grammaire françaises. Simplement, on sait quand on parle si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Et c'est exactement comme ça qu'on a pris nos repères et qu'on sait parler le français. C'est la règle de grammaire, c'est bien pour écrire des fois, mais bien souvent, quand on parle, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on se base. Donc, c'est la même chose que je vous propose en anglais. Les vraies problématiques, souvent, sont ailleurs. Donc, on a parlé déjà un petit peu de cette nouvelle façon un peu d'apprendre, mais moi, aujourd'hui, je vous propose donc d'aborder un petit peu ces problématiques que je considère comme taboues. Quand on est dans un cours d'anglais, regardez, on va prendre un exemple très concret pour que vous suivez un petit peu ce que je veux vous dire. On est dans un cours d'anglais, par exemple, on est plusieurs, et puis on va parler en anglais à tour de rôle. Vous l'avez peut-être fait en classe, vous l'avez peut-être fait plus tard entre adultes. Ce qui se passe bien souvent, c'est que tout le monde parle avec un superbe accent bien français. Au moins, on se dit, voilà, comme ça, je n'ose pas forcément parler en anglais parce que je ne me reconnais pas là-dedans, ça ne me représente pas, j'ai un peu honte. Et puis, au moins, si je parle avec un accent français, tout le monde fait la même chose, c'est bien moi, et puis, il n'y a aucun problème, ça, je peux le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que ça ne ressemble à rien, évidemment. Ça ne ressemble à rien, et puis on ne fait aucun progrès sur la prononciation. Le problème, c'est que bien souvent, c'est ça qui se passe, et on en reste à peu près là. On en reste à peu près là, et du coup, on se tient carrément à l'écart de ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire arriver à parler comme un anglophone. Et ça, c'est une vraie problématique. Et ça, bien souvent, on n'en parle pas, voire pas du tout. Ici, on en parle, c'est très peu. Cette problématique, elle existe pour à peu près tout le monde. Il y a des gens qui s'en sortent des fois un peu mieux que d'autres. Effectivement, quand on a appris l'anglais, qu'on était plus jeune, parce qu'on a baigné dedans, on a eu l'occasion quand on était plus jeune, c'est plus facile, parce que quand on est enfant, justement, c'est un peu la différence. Quand on est enfant et adulte, ce n'est pas qu'on est moins bon quand on est adulte, c'est que tout simplement, quand on est adulte, on a pris une façon de s'exprimer qui nous représente, et on se représente vraiment à travers cette façon de s'exprimer. Ça, c'est nous, et le reste, ce n'est pas nous. Donc, parler comme ça, c'est la seule façon que je sais utiliser aujourd'hui. C'est en français, avec des mots français, une prononciation française. Parler autrement, ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas dedans, ça me met mal à l'aise, et à la limite, j'ai honte. Et ça, c'est la vraie problématique, et tout l'enjeu, il est là. Donc ça, si on ne l'aborde pas, on passe à côté. Notamment, on passe à côté de ce qui pose vraiment problème. On a tendance à se sentir mal à l'aise, et puis du coup, on a tendance à se dire, voilà, l'anglais, ce n'est peut-être pas pour moi, je ne suis pas doué, ou c'est trop tard, il fallait que je me mette quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je serai toujours limité, et je ne peux pas aller très loin, et forcément, c'est très frustrant. Et forcément, on abandonne, enfin, je veux dire, c'est dur de continuer à ces conditions-là, en sachant que de toute manière, on n'ira jamais au niveau où on veut, on sera toujours gêné un peu de parler un peu anglais. Vous savez, c'est un peu comme ces hommes politiques, qui ont bien appris leurs leçons, ça fait un peu l'impression que ça donne, là, quand ils nous lisent un texte en anglais, ou qu'ils essayent de parler spontanément, entre guillemets, parce qu'ils ont peut-être bien appris, mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout spontané, et que, enfin, voilà, niveau prononciation, on ne leur a pas expliqué qu'à un moment donné, il fallait qu'ils décomplexent un petit peu là-dessus, et qu'il y avait des moyens de l'aborder, que ça fait bizarre, mais ce n'est certainement pas en continuant à parler comme un bon français, avec une bonne prononciation française, là, qu'on va arriver à s'intégrer dans le milieu anglophone. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut absolument aborder, c'est les vraies problématiques, et en ce sens-là, c'est encore une fois, ce n'est pas que ce que je vous propose, ce soit révolutionnaire, ce soit nouveau en soit, parce que les gens qui parlent vraiment d'autres langues, qui ont vraiment un petit peu percé, pas vraiment le secret, mais bon, c'est presque un secret, parce que finalement, c'est ce qu'on ne nous a jamais appris. C'est, si vous cherchez un peu, si vous grattez, vous insistez, vous perséverez, vous allez finir par trouver que les gens qui sont devenus performants dans les langues, à un moment donné, ils ont remis le système un peu qu'on leur avait proposé en question, notamment ce qu'on a fait à l'école, et ils sont aperçus que les vraies problématiques étaient ailleurs, la façon de l'aborder n'était pas forcément la plus cohérente, et donc, il y avait d'autres façons d'aborder, et c'est en ce sens-là que c'est nouveau, c'est parce que c'est pas ce qu'on a appris initialement. Donc, voilà, à ce niveau-là, je vous propose une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir les choses qui est bien plus performante, une autre façon d'apprendre l'anglais, d'aborder les vraies problématiques. Et moi, ce que je vous propose, c'est, si vous avez regardé un petit peu la méthode ClaireMain que je vous propose, c'est pendant trois mois, tous les principes dont je vous parle, je vous les ai, on va les utiliser, mais je vous ai tout préparé pour que vous ayez tout, parce que c'est toujours un peu difficile de passer à l'action, de se dire, bon allez, on va s'attaquer à ça autrement, on va se préparer à tout ça, et puis on va se mettre sur un petit programme, etc., en place. Donc, je vous ai tout préparé pour que, justement, vous puissiez facilement mettre en pratique et passer des capes, vraiment passer des capes. L'idée de cette méthode, c'est prendre un petit peu tous ces principes, les appliquer sans que ce soit contraignant, vraiment en utilisant un endroit au but. Et donc, vous avez tout de près. L'idée, c'est qu'il y a une contrainte, il y en a une, ça c'est sûr, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est que vous devez être capable de vous mettre sans état d'âme, 10 à 15 minutes, tous les jours, de cliquer sur le lien que vous recevez, et puis après, de vous laisser guider. Ce n'est pas compliqué une fois que vous êtes dedans, ça prend peu de temps, donc c'est très peu contraignant. Maintenant, le gros piège, c'est qu'au quotidien, on se laisse beaucoup guider par un peu nos envies, nos humeurs du moment, etc. Et dans ces conditions-là, c'est absolument impossible d'avancer, parce que ça s'étale sur trop de temps, on le fait de manière trop éparpillée, alors que la clé, vous le savez, c'est vraiment de s'immerger un peu au quotidien dedans pour que tout ça, ça devienne habituel, et qu'on prenne vraiment d'autres habitudes, d'autres repères, et que petit à petit, la pratique vraiment fasse son chemin. Donc, encore une fois, l'idée, ça ne va pas être d'être bilingue en 3 mois. Si vous voulez suivre la méthode que je propose, parce que tout simplement, être bilingue en 3 mois, moi, je n'ai jamais vu, donc si vous avez vu, expliquez-moi, mais moi, je n'ai jamais vu, c'est pas bien compliqué une fois qu'on s'y prend comme il faut. En revanche, ça se fait, voilà, marche après marche, étape après étape. Si vous faites ça au quotidien, vous allez forcément obtenir des résultats. Voilà, dans les 3 mois, vous allez obtenir des résultats, et vous allez passer des caps, clairement, en prononciation, dans votre faculté aussi à reconnaître les sons anglais, qui est aussi une grosse problématique, en tout cas au début, dans votre façon d'utiliser des structures qui sont grammatiquement correctes, mais dont vous allez vous familiariser petit à petit, sans forcément chercher à tout comprendre, mais en tout cas, voilà, en percevant un peu la logique qu'il y a derrière, et puis surtout en prenant l'habitude, en vous immergeant petit à petit. Donc, si vous voulez vraiment passer des caps, c'est le but de cette méthode, ce n'est pas d'être bilingue en 3 mois, c'est de passer des caps dans tous ces niveaux, et puis aussi, à travers ça, d'apprendre, de voyager les choses d'une nouvelle manière, et d'être capable, au-delà, de continuer à utiliser ces résultats que vous avez obtenus, d'être capable d'utiliser la méthode que vous avez pris, que vous avez vraiment pris en même, parce que vous voulez être adapté, vous voulez être familiarisé avec ces nouvelles façons de faire, et vous allez pouvoir continuer à faire évoluer votre anglais jusqu'au niveau où vous voulez, tout simplement parce que tous les jours, si vous continuez à monter une marche comme ça, très simplement, vous allez véritablement obtenir tous les résultats que vous voulez, il suffit de continuer après une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc, c'est l'objectif de cette méthode, et un quatrième mois, c'est un bonus, justement, c'est la phase de transition, pour qu'au-delà de la méthode, on va creuser encore un petit peu, voir les différents aspects de si vous voulez continuer par vous-même, tout seul, et bien, voilà, on va aborder encore quelques problématiques pour que vous soyez vraiment à l'aise, pour continuer à vous approprier cette méthode, et continuer à la développer tout simplement par vous-même. Comme j'ai dit, une fois qu'on sait comment on fait, c'est plus, voilà, c'est facile de continuer. Donc, tout ça, c'est ce que je vous propose. Des choses, si vous ne connaissez pas la méthode, à qui elle s'adresse ? Donc, moi, cette méthode, je l'ai fait à la base en me disant que tout le monde a deux, trois notions d'anglais, même si c'est très loin, très vieux. Donc, en gros, je n'ai pas expliqué comment on conjugue le verbe être et avoir, par exemple. Voilà, des choses vraiment très basiques. En revanche, même si vous ne vous en rappelez plus, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on va voir, c'est d'un bon niveau, parce que c'est des gens qui parlent, des anglophones qui parlent entre eux. On n'est pas dans les cours d'anglais, du tout. On est vraiment dans des choses, voilà, des gens qui sont passionnants, qui parlent de choses qui les passionnent et qu'on a envie de comprendre, parce que c'est ça qui nous donne vraiment l'envie de rentrer dans de l'anglais et c'est ça qu'on a envie d'échanger. C'est des choses qui nous passionnent et qui sont passionnantes. Bref, de l'anglais, de l'anglais vraiment vivant. D'accord ? Donc, c'est un bon niveau. Donc, quel que soit votre niveau, vous allez y trouver votre compte. En revanche, même si vous êtes vraiment, enfin voilà, même si à la limite, vous êtes débutant, j'ai envie de dire, tout est détaillé, tout est détaillé. Donc, vous allez vraiment pouvoir prendre ce qui vous intéresse dedans et l'idée, ce n'est pas de tout suivre, tout comprendre, tout apprendre par cœur tous les jours. Bien au contraire, c'est d'avoir quelque chose de nouveau à apprendre tous les jours et de s'imprégner au quotidien à travers des méthodes qui vont véritablement vous amener des progrès, à vous faire passer des caps dans la prononciation, dans l'écoute, dans l'utilisation des structures grammaticales. Donc, tout ça, c'est la méthode clamin que je vous propose. N'hésitez pas à aller jeter un œil et voilà, si vous êtes décidé à passer des caps et que vous avez cette capacité à vous dire, sans état d'âme, je ne vous pose pas de questions. À tous les jours, je peux me prendre un quart d'heure quand c'est le moment et puis après, je me laisse guider. Après, c'est simple. C'est très simple. Et voilà, si vous avez cette capacité-là, c'est une méthode qui va vous plaire forcément et qui va vous faire passer des caps. Donc, on en reparle dans trois mois. Et moi, je vous dis à très bientôt, visez grand, voyez grand. C'est, voilà, tout est faisable à condition de le faire correctement et c'est ce que je vous propose pour parler anglais. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. I'll talk to you very soon. Bye bye. Bye bye.